Alors nous partageons la parole de Dieu ce soir Mon titre ce soir c'est la récompense de la prière Les récompenses de la prière Nous allons parler de quel type de récompense que vous pouvez avoir quand vous priez Alors nous sommes dans Matthieu au 6ème chapitre La Bible dit que Jésus parle Quand vous priez Allez dans votre chambre Fermez la porte Et priez votre père Qui est invisible Et votre père qui voit ce qui est fait dans le secret Va vous récompenser Est-ce que quelqu'un peut écrire les récompenses de la prière ? Vous pouvez juste écrire les récompenses de la prière Je crois qu'il y a des récompenses qui étaient réservées pour chacun de nous qui vont descendre Jésus a dit quand vous priez au père qui est dans le lieu secret Il va vous donner certaines récompenses Et je crois que par nos prières ce soir Ces choses seront déclenchées pour chacun de nous Alors la première chose que nous devons nous rappeler ce soir Il y a la puissance dans la prière Il y a la puissance dans la prière Si vous êtes en famille vous pouvez juste dire à l'un côté Il y a la puissance dans la prière Toutes les fois compris Nous engageons la puissance du ciel de descendre sur terre Et pour cette raison Nous voudrons encourager chacun de ne pas négliger la vie de prière Mais de naviguer profondément dans le domaine de l'esprit Et dans la vie de prière Alors notre première observation ce soir La prière est une action qui demande l'intimité La prière est une action qui demande l'intimité Jésus dit va dans ta chambre quand tu veux prier Il n'a pas dit que non vous pouvez juste aller à n'importe quel endroit Dans d'autres versions on dit Jésus a dit allez dans votre lieu le plus privé Ceci révèle une dimension de l'intimité Jésus voulait dire que quand vous voulez prier Cherchez un endroit qui va amener une dimension de l'intimité pour vous Alors l'intimité ici implique deux choses La première dimension c'est que vous devez avoir une relation avec Dieu La première dimension de l'intimité c'est que vous devez avoir une relation avec Dieu Votre prière ne peut pas être puissante si vous n'avez pas de relation avec Dieu Et quand je parle de relation avec Dieu Je me réfère au fait de donner votre vie à Christ Je me réfère à avoir une communion personnelle avec le Seigneur L'intimité requiert à ce que vous puissiez avoir une relation avec Dieu Cette génération veut être puissante en prière sans avoir une relation avec Jésus Cette génération veut être puissante sans avoir une relation avec Dieu Vous ne pouvez pas avoir une vie de prière puissante si vous n'avez pas de relation avec le Seigneur La deuxième dimension de l'intimité Ça veut dire que vous devez veiller sur la qualité de votre relation avec Dieu Toute relation que vous entretenez même ici sur terre Requiert à ce que vous puissiez veiller sur ça Toute relation que vous avez sur terre Demande à ce que vous puissiez y veiller Vous ne pouvez pas avoir une relation avec Dieu Et le traiter légèrement Si vous avez une relation avec quelqu'un Il y a des règles Des choses que vous savez que vous pouvez faire Et des choses que vous ne pouvez pas faire Et c'est comme ça que vous veillez sur la qualité de votre relation En veillant sur la qualité de votre relation avec le Seigneur Vous permettez que votre prière soit puissante Comment est-ce que votre prière sera puissante si vous n'avez pas une vie de qualité avec Jésus Comment est-ce que votre prière sera puissante si quand vous priez vous mélangez avec autre chose Dans d'autres mots vous brisez les règles et conditions de la relation Ce qui ne permet pas à Dieu de libérer sa puissance sur vous Je suis là pour dire à quelqu'un ce soir Veillez sur la qualité de votre relation De votre relation, elle est dans le lieu secret Implique L'intimité L'intimité Implique Veillez sur la relation Vous ne pouvez pas être intime si vous ne veillez pas sur la relation Je voudrais vous donner un exemple Quand il y a des grands rassemblements dans le monde On appelle des ministres Les gens de puissance Quand ils entrent dans la salle de réunion Immédiatement Il y a des manières dont ils se conduisent dans ces lieux-là Il y a des manières qu'ils doivent appliquer Qui vont leur permettre de réussir dans ce qu'ils sont venus faire Vous ne pouvez pas aller dans le lieu secret alors que la qualité de votre relation est pauvre Vous ne priez plus Vous ne cherchez plus la face de Dieu Vous n'écoutez pas la voix de Dieu Vous n'écoutez pas ses instructions Vous n'écoutez pas ses instructions Vous n'écoutez pas ce que Dieu veut le monde de faire Vous oubliez de ne pas faire les choses que Dieu vous a dit de ne pas faire Alors que vous voulez que votre prière soit puissante Ce soir je suis là pour vous dire Quand vous êtes dans de telles conditions Votre prière ne sera jamais puissante La prière est une action Qui demande à ce que vous soyez intime L'efficacité de votre prière Depend grandement de la qualité de votre relation Jésus s'est tenu devant la tombe de Lazare Un cas qui était complètement fini et classé Il a regardé et l'a dit Seigneur je te dis merci Parce que tu m'as répondu La qualité de la relation entre le père et les fils C'était tellement à point qu'il ne pouvait plus s'inquiéter Il n'allait plus s'inquiéter Parce qu'il savait que ma relation avec le père Quand je voudrais lui demander de ressusciter Lazare Rien ne serait impossible L'efficacité de votre prière Est attachée à la qualité de votre relation avec Dieu Deuxième observation La prière est une action qui demande des mesures Des disciplines personnelles Pour que nous puissions voir des résultats Je voudrais dire à quelqu'un qui me suit La prière est une action qui demande des mesures disciplinaires Personnelles Pour que nous puissions voir des résultats Écoutez ce que Jésus dit Quand vous voudrez prier Allez dans le lieu secret Allez dans votre chambre Mais regardez ce qui vient après Il dit fermez la porte Ce n'est pas Jésus qui viendra fermer la porte pour vous Ce n'est pas Dieu qui viendra fermer la porte pour vous Ce n'est pas Dieu qui viendra fermer la porte pour vous Mais c'est l'intimité entre toi et Dieu C'est votre responsabilité de fermer la porte Cette génération a plusieurs distractions Et à cause de ça il y a un mot qu'on dit dans le monde Ça veut dire que votre capacité à prêter attention à quelque chose est vraiment petite Vous pouvez être en train de me suivre maintenant 10 minutes Et après 10 minutes votre attention est tournée vers quelque chose d'autre Alors Jésus pour que vous puissiez réussir dans votre prière Vous devez fermer la porte envers toute chose Qui peut vous distraire dans ce moment de prière La prière est une action qui doit être libre de distraction Ça demande un sens de responsabilité pour respecter votre vie de prière Votre prochain ou ton voisin ne va pas respecter ta vie de prière si tu ne la respectes pas Les gens que vous connaissez ne vont pas respecter votre vie de prière si vous ne la respectez pas C'est le temps de prier Mais vous êtes au dehors Et vous dites à une personne dont j'étais supposée là en prière et cette personne dit allons et vous partez Votre prière ne sera pas efficace Et les gens ne vont pas respecter votre vie de prière C'est votre responsabilité de fermer la porte Vous pouvez juste écrire fermer la porte Fermez la porte Quand vous êtes dans ce lieu secret Les seules personnes qui sont permises d'entrer C'est Dieu Et personne ne doit y entrer Écoutez-moi Votre engagement à votre vie de prière Vous garantit de voir la récompense de la prière Quand vous êtes engagé dans votre vie de prière Quand vous la prenez au sérieux Ça vous positionne dans une manière où Dieu doit vous répondre Ça vous positionne dans une manière où Dieu est obligé de libérer quelque chose sur votre vie Le problème est que vous devez vérifier votre engagement Dans ce temps de confinement Plusieurs ont abandonné leur engagement dans la vie de prière Plusieurs ont abandonné la relation avec Dieu Mais vous avez des problèmes Vous ne dormez pas bien la nuit Votre enfant est malade Vous voudrez que le pasteur puisse prier pour vous Alors que Dieu a déjà placé des voies pour avoir du succès dans votre prière C'est vrai que votre pasteur priera Mais c'est aussi votre responsabilité de prier Jésus nous a donné quatre étapes pour recevoir la récompense de la prière Et nous les trouvons dans le verset 6 que nous avons lu Écoutez ce que jésus dit Quand vous priez Quand vous priez Première étape Aller dans la chambre La première étape quand vous voulez prier c'est de faire quoi ? C'est d'aller dans le lieu secret Là où personne ne va vous déronquer Deuxième étape Il dit Fermez la porte Vous fermez la porte pour qu'aucun dérangement n'entre dans le lieu secret Troisième étape Jésus dit Jésus dit priez à votre père Je pensais que Jésus était en train d'appliquer la tautologie Parce qu'il répétait la même chose deux fois Il disait quand vous voulez prier Aller dans la chambre Et pourquoi je dois encore vous dire de prier ? J'ai demandé au Saint-Esprit Le Saint-Esprit m'instruit que certaines dimensions Quand vous allez dans le lieu secret Demande à ce que vous puissiez avoir une attention Une concentration sur ce que vous voulez faire Savez-vous que c'est possible de venir à l'église ? Vous passez deux heures assis sur une chaise Vous n'avez même pas prié Vous ne vous rappelez pas du message Vous avez seulement les critiques sur la maison d'un roi chanquée Et vous rentrez à la maison sans rien Ça veut dire que vous êtes parti dans le lieu secret Mais vous n'avez pas respecté la troisième étape Vous n'avez pas prié Vous étiez au dehors Alors Jésus dit Ces personnes Ne vont pas réussir de leur prier Pour que vous puissiez réussir N'entrez pas seulement Ne fermez pas seulement la porte Mais priez Soyez concentré Si vous dites je vais prier pendant deux heures Prier pendant deux heures Ne dites pas j'ai prié pendant trente minutes Et dire que Dieu m'a déjà répondu Vous êtes discret Vous priez et vous sentez la nourriture au dehors Et vous demandez si la nourriture est prête Vous ne priez pas sérieusement Dieu vous regarde Et l'efficacité de votre prière Est en train de diminuer Écoutez la quatrième étape C'est quelque chose qui était très intéressant C'est quelque chose qui était très intéressant Quatrième étape pour recevoir la récompense de la prière Jésus dit Jésus dit Quand votre père qui verra ce qui se passe dans le secret Il va vous récompenser Alors je me pose la question Pourquoi est-ce que Jésus a dit Votre père qui voit dans le secret Si j'ai prié dans le secret Est-ce que je ne peux pas quitter le secret et aller dehors Dieu peut aussi me voir partout Mais j'ai compris Ça demande que quelqu'un qui reste dans le lieu secret De recevoir des choses secrètes Vous ne pouvez pas vous attendre quelque chose de Dieu Si vous entrez et vous sortez de votre moment de prière Toutes les fois que vous priez Vous priez pour 10 minutes et vous sortez Nous sommes en train de prier sur le groupe WhatsApp Vous dites Amen vous allez au dehors et vous rentrez encore Et vous dites que Dieu va se souvenir Ces gens de prière Ce ne sont pas efficaces C'est là où Jésus dit aux disciples Priez sans cesse Pourquoi ? Parce que Dieu est dans le lieu secret Et il va libérer la récompense dans le secret Alors vous devez rester dans le lieu secret Pour que vous recevez cette récompense Le problème c'est que Vous ne pouvez pas aller dans le lieu secret Vous pouvez aller dans le lieu secret Vous pouvez même fermer la porte Vous pouvez même prier Mais si vous êtes impatient Et vous quittez Le moment où la récompense viendra Ça ne va pas vous trouver ça va rentrer Vous devez y rester En train de prier sans cesse En train d'être concentré dans ce moment Ne quittez pas ce moment Et quand je suis celui qui va dans le secret Il va écouter votre voix Et quand il va libérer Vous allez recevoir votre bénédiction Peut-être que ce que je dis N'a pas de sens pour vous Écoutez à ce que la Bible dit Daniel a décidé dans son coeur De prier et chercher le Seigneur Et ma Bible me dit Que le moment où il a décidé Dieu a libéré la bénédiction Dieu a libéré la réponse Mais qu'est-ce qui s'est passé Dans l'atmosphère 21 jours de combat dans les airs Mais la bénédiction était déjà libérée Le premier jour Qu'est-ce qui a permis à ce que la bénédiction Puisse venir après 21 jours C'est parce que Daniel n'a pas abandonné la prière Il est resté dans le lit Il était toujours en train de prier Il le priait Et l'ange Gabriel A reçu le renfort L'ange Michael a reçu le renfort Et ils ont vaincu le diable Et Daniel a reçu sa réponse Parfois nous entrons Nous prions et nous sortons Sans recevoir ce pourquoi nous avons prié Pas parce que Dieu ne répond pas Mais parce que nous sommes pressés de chuter Ça c'est une génération Où on établit un temps avec Dieu Au lieu d'être avec Dieu Alors vous dites à Dieu Je vais prier pendant deux heures Alors vous déterminez à Dieu Quand il est supposé être avec vous Et quand il est supposé être avec vous Et Dieu a décidé Lui il a décidé Qu'il va vous bénir A la troisième heure Et après deux heures Vous sortez Et Dieu regarde Il dit Il était supposé être là Et vous manquez votre bénédiction La prière La prière est une action qui demande des mesures La troisième observation La prière déclenche Déclenche le mouvement de Dieu envers votre vie La prière déclenche le mouvement de Dieu envers votre vie Alors pendant que je méditais sur cela J'ai vu quelque chose qui m'a étonné Je me suis posé la question Jésus dit quand vous voulez prier Vous devez entrer Dans le lieu secret Dans cette chambre Et votre père qui est là Comment est-ce que moi je peux entrer Mais Dieu est déjà là-bas Je me posais la question C'est quoi la signification de ça Et voici la révélation que j'ai Quand vous pensez que vous montez pour rencontrer Dieu Dieu vous précède déjà dans le lieu de la réunion Est-ce que je peux dire encore à quelqu'un Quand vous pensez Que vous partez prier Dieu vous précède déjà dans ce lieu de prier Et il attend déjà Pour que vous entrez dans ce lieu Pour que vous puissiez avoir l'intimité Alors votre prière a la capacité de mouver le royaume de Dieu J'ai expérimenté cela plusieurs fois avec mon père Nous pouvons être en train de partir quelque part Quelqu'est la paix ? Non je ne vais pas bien Je suis malade Il va dire je vais prier pour toi Peut-être qu'on conduise Peut-être qu'on était sur l'arrivée Peut-être qu'on était à un endroit qui ne nous permettait pas de prier Mais parce que la prière porte le mouvement du royaume On peut prier Et là où cette personne serait, sera gée Écoutez-moi Parfois nous devons prier d'une manière Que nous sommes en train de déplacer le royaume Vous allez quelque part Et quand vous y entrez Les gens disent quelque chose a changé dans l'atmosphère Quelqu'un a emmené quelque chose qui n'y était pas Écoutez-moi La Bible me dit ceci Jacob dormait quelque part Mais il ne savait pas Quand ce lieu-là Les anges Montaient Et descendaient Alors je regarde à Jacob Je voudrais lui dire Le problème c'est quoi Quand tu pries Tu changes le mouvement du royaume Au lieu que les anges descendent Au lieu que tu puisses chercher que les anges descendent Ils te précèdent Ils t'attendent dans ce lieu-là Pour qu'ils puissent prendre cette prière Et l'emmener au ciel Et descendre Avec ta récompense C'est pour ça que je combats Les anges qui montaient et descendent Ce qui était le contraire Parce que le ciel est haut Et la terre est en haut Alors Si vous devez prier Les anges doivent descendre et monter Pas monter et descendre Alors votre prière Va déplacer le royaume Va déplacer le royaume D'une manière que ça va monter et descendre Votre prière va monter et descendre Votre prière va monter et monter et recommence la descendre Je suis là pour dire à quelqu'un La prière Déclenche Le mouvement de Dieu Parfois la seule chose que Dieu attend C'est la décision Que je vais partir Que j'y vais J'y entre J'y entre Le moment que tu le dis Que je vais pénétrer Jésus A dit au centenier Je viens Mais le centenier dit Tu n'as pas dit d'entrer dans ma maison Il voulait qu'une chose Il voulait la prière Le précéder Par la réponse Il voulait que je souviens Mais en réalité ce qu'il voulait C'était la guérison Alors quand il a prié Quand il a prié La prière a permis à ce que la guérison arrive avant la présence physique de Jésus Je suis là pour vous dire Si tu pries Dans tes problèmes Dieu va précéder avec les solutions Si tu pries Le ciel s'ouvrira Et les choses que tu as terminées l'entend Et les choses que tu as terminées l'entend La première récompense de la prière La première récompense de la prière La prière attire le règne de Dieu Écoutez à la prière Jésus enseignant le disciple Je suis dans le verset 10 Il dit aux disciples Que ça c'est comme ça que tu devais prier Notre Père qui est aussi Que ton nom soit sanctifié Ton royaume vienne Ton règne vienne La prière attire le règne de Dieu La prière attire le royaume du ciel Sur terre Comme il est de même au ciel Parfois le problème c'est que l'endroit où tu es Il est sous le règne démoniaque La situation à laquelle vous faites face Est sous le règne démoniaque Mais je suis là pour vous dire ce soir Votre prière Va engager le royaume de Dieu Va engager le règne de Dieu Je vais intervenir pour vous Et ce que j'ai Dans le royaume Il y a la puissance suffisante C'est pour cela qu'il est appelé C'est pour cela qu'il est appelé Le roi des armées Mon Dieu n'échoue jamais Dans le royaume Il y a la puissance Dans le royaume Il y a la guérison Dans le royaume Il y a les opportunités Dans le royaume Il y a la personne Quand le règne de Dieu vient sur toi Il n'est pas établi comme il est sur terre Parce que le règne sur terre Peut être troublé par les hommes Le règne sur terre Peut être troublé par les puissances Mais quand vous priez Vous attirez le règne de Dieu Qui ne peut pas être dérangé par quelqu'un Votre prière va attirer le royaume Si ma prière va attirer le royaume Ma prière va attirer le royaume Deuxième chose La prière Deuxième récompense La prière amène la manifestation de la volonté de Dieu Jésus dit quand vous priez Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Comme il est de même au ciel Alors j'ai essayé de voir Est-ce qu'il y a la pauvreté dans la volonté de Dieu Est-ce qu'il y a la limite Est-ce qu'il y a l'empêchement J'ai essayé de vérifier Ces choses ne font pas partie du royaume Alors j'ai connu Quand vous priez Vous allez attirer la volonté de Dieu Qui a été établie pour vous depuis le commencement Et mon Dieu dit Je t'ai connu depuis le ventre de le temps Et le plan que j'ai fait pour toi Ce sont des plans de prospérité Alors quand vous ne voyez pas la prospérité La prière peut vous permettre de vous positionner Et commençant à invoquer que la volonté de Dieu vienne Écoutez-moi La prière emmène la vitesse divine Et la provision divine Jésus dit Comme il est demain au ciel Que ta volonté soit faite Comme il est demain au ciel Que ta volonté soit faite Donne-nous aujourd'hui Non donne-moi demain Donne-moi aujourd'hui Mon pan quotidien Dans le dépôt de Dieu Dans la banque de Dieu Il n'y a pas d'échec Il n'y a pas de faillite Il n'y a pas de faillite Il n'y a pas hors de stock Dieu a une provision quotidienne Réservée pour toi Et la clé pour que tu l'emmène en bas La prière La prière Quelqu'un dit La prière Est puissante La prière Est puissante Écoutez-moi La prière amène la miséricorde de Dieu Et la compassion de Dieu sur toi Jésus dit Pardonne-nous Nos péchés Comme nous avons pardonné aux autres Parfois Vous savez que vous avez mal fait les choses Peut-être que vous m'écoutez pendant que je parle Et vous sentez comme si vous ne méritez pas de prie Vous n'avez pas une bonne relation avec Dieu Il y a une clé pour vous La prière Et la miséricorde de Dieu viendra sur vous La miséricorde de Dieu viendra sur vous Jésus continue En disant ne nous conduis pas dans ta tentation Mais délivre-nous du mal Et ça c'est un point très fort La prière Amène L'anointing of deliverance Contre les plans maléfiques sur ta vie Je suis là pour dire à quelqu'un ce soir Les complots faits contre toi Les complots faits contre ta famille Les complots faits contre tes enfants Les complots faits contre tes études La victoire Est cachée dans la prière Lorsque tu vas prier La puissance de la délivrance Va descendre sur ta vie Et va te libérer Et va te libérer Du contrôle satanique Pendant que je prêche Commence à expérimenter l'anction de la délivrance Commence à expérimenter l'anction de la délivrance Pendant que vous m'écoutez Cette anointing peut vous localiser Dis après moi Seigneur Délivre-moi De tous De tous Des complots maléfiques Seigneur Délibère Le anointing of deliverance Contre de la délivrance Pendant quelques minutes est-ce que tu peux prier La solution est dans la prière La solution est dans la prière Ta délivrance est cachée dans la prière La délivrance de ton marié est cachée dans la prière Est-ce que tu peux prier mieux que ça Est-ce que tu peux prier mieux que ça Pendant que nous sommes en train de prier Je sens l'anction de la délivrance sur moi Je sens le feu de Dieu Et si tu es disponible Je peux te délivrer Je peux te délivrer Ce soir c'est la soirée de quelqu'un Ce soir c'est la soirée d'une famille Pendant que nous sommes en train de parler Il y a une famille qui vient d'être frappée consécutivement par des maladies Et Dieu me dit que ce soir L'anction de la délivrance est cachée Ne sois pas distraite Montre dans la prière Montre dans la prière C'est là qui me suis Apodate Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada